Je pense que personne ne peut battre l'Algérie en ce moment, 27 matchs, incroyable. Salut à tous, footeuses et footeurs de famille, c'est Thomas 2-0, Bagdad Buneja et Riyan Mahrez ont pas raté ce coup franc encore, je ne sais pas, à bout d'un moment, il faut arrêter avec Mahrez en tout cas, pour lui, de mettre un joueur en dessous pour essayer de boucher s'il y a un tir à ratter quoi, Verratti, le Nigeria, et là pareil, avec Adadi, et il marque un but. Ton joueur patron qui est encore décidif, il a 5 buts et 2 passes dés je crois en 4 ou 5 matchs avec l'Alger, il marque un but par match, encore une fois, et un match compliqué après avec pas mal de cartons jaunes, Mahrez en a pris un d'ailleurs, Beleli, d'autre côté aussi il y a eu des cartons jaunes avec Kazri et Dylan Brown, deux bonnes équipes, c'est un derby, il y a eu du physique, l'arbitre a du mal à gérer à bout d'un moment, mais l'Algérie gagne toujours, 27 matchs sans défaite, ils battent le record de la Côte d'Ivoire, ils vont aller, je sais pas, au bout d'un moment, il y a Djibouti qui arrive, il y a le Burkina Faso pour les qualifications, pour la Schopenstieg, pour la grande Coupe du Monde en tout cas en septembre, mais je sais pas comment ils peuvent s'arrêter, je sais pas, ils ont tout, Belmadi peut mettre tout ce qu'il veut, là il met Atal, c'est Zéphane, après il met Bani, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est un truc de ouf franchement. Mandi, Belamri, un coup c'est Touba, milieu de terrain c'est pareil, un coup c'est Guedira, un coup c'est Zeroki, un coup c'est Belkebla, un coup c'est Fegoli, il a deux équipes, il a une équipe de patron avec un joueur hors normes qui est Mahrez, encore une fois, KT exceptionnel, Mahrez franchement c'est ton patron, quand t'as une équipe collectivement qui est hors du commun, quand t'as pas de joueurs qui se détachent, tu peux aussi y arriver, mais comme Chelsea par exemple, t'as pas un joueur non plus hors du commun, c'est vraiment un collectif, et là l'Algérie a un collectif aussi hors du commun et un joueur extraterrestre, au bout d'un moment je sais pas qui c'est qui va les arrêter, ils sont inarrêtables, 27 matchs en défaite ça commence quand même à tirer au bout d'un moment, franchement les frérots. Et puis voilà, Belamri, quand je dis tout bas, t'as un Ben Sebani qui peut, qui est pour moi exceptionnel, et puis devant, moi Delors s'est blessé malheureusement, mais t'as Bouneja ou Slimani, et Bouneja franchement est beaucoup plus tueur je trouve devant le but, là il marque un beau but en tout cas. T'as Fegoli quand il est là, c'est un stromont, Belkebla a pas été ouf, ça fait deux fois que le Bresto est pas au niveau en tout cas, mais l'Algérie a un collectif de dingue, et puis voilà, on va reparler de ça, Haddadik il se met là, après la technique veut actuellement que les mecs évitent d'avoir un tir à rater, mais lui, l'ami Red Marez il se dit, attends il y a Marco Verratti, puis il y a le fameux Nigeria, le coup franc, dernière minute, et là il marque encore le but, c'est pas très loin, c'est aux abords la souffrance de réparation de 16-20 mètres, mais bon faut quand même le mettre quoi, je crois qu'il me semble que c'est Fegoli qui laisse le tir à Marez, et puis voilà, il le marque à mi-hauteur du gardien, il peut rien faire à la scène, il peut rien faire, moi de la scène il peut rien faire, mais c'est marrant, sur Twitter tout le monde s'est déchaîné par rapport à ça, sur ce mur quoi. Donc comme je vous dis, pour résumer, match âpre, très physique, avec même des bonnes actions à cause de la Tunisie, 51-49, il y a eu 5 tirs de part et d'autre, 4 tirs cadrés, mais 2 buts, et puis je vous dis, l'Algérie en ce moment est imbattable, de toute façon quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent 1-0, 2-0, ils mettent pas des tôles, s'ils peuvent mettre des tôles contre la Mauritanie, 4 buts à 1, mais personne n'arrive à trouver la clé, alors je pense que c'est Belmadi qui arrive à, comment dire, il a 22-23 joueurs, je me suis cogné, on s'en fout complètement, et puis voilà, il arrive à mettre 2 équipes sur le terrain quoi. Chapeau. Honnêtement, j'ai hâte de voir des duels contre des équipes, genre l'Argentine, ils ont battu le Mexique, vous avez fait matcher contre le Mexique, l'Argentine, la France, pourquoi pas. À votre avis, est-ce que l'Algérie peut tenir cette cadence et aller battre le record de 35 victoires, je crois ? Est-ce que l'Algérie, pour vous, actuellement, est l'une des meilleures équipes au monde ? 27 matchs sans défaite, c'est quand même énorme, peut-être pas au monde, enfin si, c'est clair, vu le résultat, mais est-ce que pour vous, elle peut battre une grande nation du football ? On aimerait bien, là c'est l'Euro évidemment, mais on verra après, en tout cas franchement, chapeau. Mettez-moi en commentaire, les amis, votre avis là-dessus, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes et puis on a rendez-vous à un prochain match, mais c'est un truc de ouf, et Marez, quoi, Marez, salut 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 salut, Marez, 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 magicien, magicien.